Le Cambodge, en quelques années, cette ancienne colonie française est devenue l'une des destinations les plus touristiques au monde. Georges Romery est situé à Semrep, juste auprès des temples d'Angkor Wat. Le Cambodge, comme la Réunion, est une terre bercée par le soleil. Donc on y retrouve quasiment tous les fruits qu'il y a à la Réunion. Il y a seulement le 4 épices. On a la chance d'avoir des rayonnés, des copains qui nous en emmènent. Être à Semrep, c'est une chance. Il y a beaucoup de visiteurs et ce qui nous rend vraiment le plus heureux à Georges Romery, c'est que tout le monde adore la cuisine créole. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette du rogaille saucisse, l'un de nos plats les plus populaires et surtout un grand classique de la cuisine rayonnaise. Donc pour le rogaille saucisse, bien sûr, il faut de la viande de poids, il faut émincer, il faut quand même 20% de gras. Une fois qu'on a émincé, on va le passer au broyeur. On va passer maintenant à l'assaisonnement, à la Réunion. On peut rajouter certains épices ou pas. Il y a plusieurs recettes de grand-mère aussi. Mais il faut quand même respecter, je pense, un mélange d'épices qui représente quand même la cuisine rayonnaise. Cinq grosses cuillères que je pourrais appeler la poudre mâche. C'est ce qui caractérise vraiment le goût, ce qui fait que, près de notre clientèle internationale, ça fait l'unanimité. On a mis des bris, il ne faut pas oublier de mettre le sel. On rajoute aussi un peu d'oignon vert, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, on va mélanger tout ça. Donc, on a notre face qui est assaisonnée. Et là, nous avons les tripes naturelles qui ont été préalablement lavées, salées et rincées à nos vinaigres. La réalisation du rougail saucisse, de la tomate, des oignons, de l'ail bien sûr, du gingembre, du thym, de l'oignon vert, du poivre, du sel, de quatre épices de la réunion. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire un super rougail saucisse. Donc, il faut bien sûr émincer les oignons, hacher la tomate avant de la réduire en purée. Donc, on va piler tout ça. Tout est réuni pour faire la base de la cuisine rignonnaise. La saucisse a été préalablement bouillie, dessalée. On va pouvoir l'égoutter, on va découper. La préparation du rougail saucisse, de l'huile bien sûr. D'un premier temps, on va faire dorer un peu la saucisse. On a fait revenir un peu la saucisse. Elle est légèrement dorée. Et maintenant, on va faire revenir les épices. On va d'abord mettre les oignons. On a une belle couleur là. On entend même chanter la marmite. Le mélange, le concentré de tomate, un petit peu d'eau. Maintenant, on peut forcer un peu le feu. Elle a une bonne texture. On va pouvoir ajouter la saucisse maintenant. Et on va laisser cuire tranquillement. Allez, voilà. On va regarder un peu la cuisson. Une belle texture, une belle couleur. Ça commence à accrocher un peu le fond. On se connaît pas mal. Un peu de persil. On va couper le feu. Ouvrir. Et midi à zon. On a qu'à l'heure pour la dégustation. Le rhum arrangé de la Martinique et de la Guadeloupe C'est le moment où le mec met des mots sur son arbre On a trois piments à maison, le piment vert, le piment rouge avec l'ananas et le piment rouge En avant, le piment vert, il a un parfum avec cif soleil, vous allez voir Puis on a trois chépinés, sucrés, salés, rapimentés Chépinés membres, chépinés ananas et chépinés papayes Bon appétit ! Merci ! Bon appétit 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 !